Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US. Donc actuellement, je suis sur le S&P 500. Comme d'habitude, on va commencer par l'indice majeur. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est proche du haut du canal ici. Donc comme j'avais précisé dans mes anciennes vidéos, on est allé remplir ce petit gap ici. Donc ça, c'est bien, puisqu'on aime ça aller remplir les gaps sur les indices majeurs, notamment le S&P 500. Donc là, on est en train de tester le haut de ce canal-là, un canal baissier qui a été vraiment défini tout au long de 2022, avec des plus hauts toujours plus bas, et des plus bas toujours plus bas. Donc là, on est en train de tester le haut du canal, ce qui fait que le risk-reward n'est pas avantageux ici. Alors pour l'instant, il n'y a pas de signe majeur non plus de retournement. Donc il y a probabilité d'aller chercher 4130, mais le risk-reward n'est pas hyper avantageux. Donc justement, quand on regarde au niveau du MACD ou du RSI, on voit que le momentum n'est pas non plus extrêmement puissant. Comme on peut voir ici, vous voyez, c'est un petit peu flat par rapport à août 2022, où le rallye a été beaucoup plus puissant avec un momentum plus puissant. Donc là, on voit que le momentum est faible, et notamment, on voit aussi qu'au niveau du VIX, on est sur encore un niveau support, et donc le risque-reward pour la cyclicité de la volatilité, ici, n'est pas avantageux en termes d'être long sur le S&P 500. Alors autre chose aussi, c'est au niveau du S&P 500, si on prend l'ETF le plus tradé au niveau des États-Unis, qu'on rajoute le volume, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'indicateur OBV. Donc là, lui, on voit que justement, on n'a pas eu de volume sur toute la hausse. Vraiment, vous voyez, le volume est flat, ce qui est reflété par la clôture des positions short. Donc ça, le rallye ici qu'on a eu, est plus dû à une clôture des positions short, un short squeeze, puisqu'on voit que le volume est vraiment très très flat. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que justement, le risque, le reward n'est pas avantageux, mais pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement, donc ça va arriver, mais on n'a pas de signe, là, on n'a pas de signe de retournement. Alors si on rajoute le MACD, si un premier signe de retournement serait potentiellement une clôture en dessous de la moyenne mobile ici, qui se trouve ici, la moyenne mobile sur 10 jours à court terme, et un MACD négatif. Donc ça, c'est un retournement qui est à court terme probable. Alors, ça c'est plus pour ceux qui font du trading actif, mais moi, personnellement, je ne fais pas du trading actif, c'est juste, j'essaie de voir les mouvements à court terme, pour voir comment les choses évoluent, si on a des nouveautés à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que la dernière fois, on me pose souvent la question, parce qu'on ne comprend pas trop ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je définis l'environnement. Donc, l'environnement risk-on ou risk-off, et comme j'ai un portefeuille long, je me positionne en fait par rapport à cet environnement-là. Donc, s'il y a un environnement risk-off, je vais plus me positionner dans du défensif, notamment aussi le cash, puisque c'est une position défensive. Et si c'est risk-on, je vais avoir une exposition écoutie beaucoup plus élevée. Donc là, pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un environnement risk-off, étant donné que les perspectives de croissance sont à la baisse pour l'année prochaine et qu'il y a certains indicateurs qui nous donnent toujours que nous sommes dans un environnement risk-off. Notamment, on peut prendre par exemple le bois, le ratio. Alors ça, c'est pour définir l'environnement risk-off. On peut prendre le ratio du bois et le comparer par rapport au gold, qui est une position refuge. Et on peut voir qu'on vient de faire encore un nouveau plus bas. Donc ça, c'est vraiment un signe pour l'instant de défensif, étant donné que, par exemple, le bois est utilisé pour construire les maisons. Et donc, quand on fait un nouveau plus bas ici, on voit que potentiellement, il y a moins de commandes de bois pour construire des nouvelles maisons. Donc, il y a moins de demandes. Et donc, ça, c'est généralement risk-off. Donc ensuite, on peut regarder aussi tout ce qui est, par exemple, discrétionnaire, le secteur discrétionnaire, donc discrétionnaire par rapport au secteur défensif de la consommation de base. Donc là, on peut le voir, on peut aller, par exemple, au niveau du mensuel. On voit que, pour l'instant, la consommation discrétionnaire sous-performe toujours la consommation de base. Donc là aussi, c'est signe de positionnement encore vraiment défensif. Alors, la hausse a été aussi due, grâce à la baisse du dollar. Donc, la baisse du dollar a vraiment aidé les indices boursiers, notamment en Europe, puisque la hausse du dollar était vraiment très... a beaucoup affecté les indices européens. Mais du coup, la baisse du dollar a été aussi bienvenue pour la bourse plus européenne, tout ce qui est CAC 40, le DAX, qui a superformé les autres indices. Donc, si on regarde au niveau du S&P 500, on peut constater que justement, la hausse a été aussi partiellement aidée par la baisse du dollar, puisque une baisse de dollar égale une situation financière plus accommodante et donc, ça aide un petit peu les marchés boursiers à court terme. D'ailleurs, là, on commence à voir la divergence entre le RSI et des plus bas au niveau du dollar. Donc, ça aussi, c'est un indicateur en plus qui dit que le risque reward, actuellement, que c'est plus risqué actuellement d'être long sur les marchés à court terme. Je parle à court terme, bien évidemment, puisque là, on voit qu'il y a des divergences et on ne veut pas rentrer dans un marché avec des divergences non plus. Ce n'est pas le fun non plus. Aussi, l'autre chose, c'est les obligations. Les obligations démontrent actuellement que, comme maintenant, comment dire, la narrative 2022 a été l'inflation, donc les obligations ont bougé avec l'inflation, ont bougé par exemple avec les actions principalement. Mais là, on voit que les obligations ont un sacré momentum. Et ça, c'est signe que les obligations focusent maintenant sur la croissance et puis l'inflation, puisque l'inflation est potentiellement, le pic inflation est potentiellement maintenant derrière nous. Donc, c'est pour ça qu'on a une hausse maintenant des obligations, puisque ça focus beaucoup plus sur la croissance. Alors, là, on peut le voir aussi, on peut le voir aussi, par exemple, que cette semaine, la Fed, la Fed a dit qu'elle allait ralentir le pas, c'est ce qui est tout à fait logique, puisqu'elle ne va pas non plus éternellement augmenter de 75 points de base tous les mois. Donc, ça, c'est un petit peu logique. Et on voit en plus qu'au niveau des taux de la Fed, ça rejoint presque maintenant les taux, je vais y aller, les taux 2 ans. Et généralement, quand on a un croisement au niveau des 2, donc là, on voit que le taux, hop, je vais mettre en normal, ça sera plus simple. On voit que le taux de 2 ans est à environ 4,55, et pour l'instant, le taux de la Fed est entre 3,75 et 4%, mais qu'on va augmenter à 4,5% au moins. On voit que les taux, les 2 courbes vont se rejoindre un peu. Donc là, on voit qu'on est plus sur la fin de la hausse des cycles, de la hausse des taux au niveau du cycle que le début, bien évidemment. Et puis ça, ça commence à impacter la croissance, on peut le voir. Notamment cette semaine aussi, on a eu, vous voyez ici, au niveau de l'indicateur US Challenger Layoff, donc les licenciements, on a eu un pop au mois de novembre, principalement dû au secteur technologie. Donc, ce n'est pas non plus une grande partie de la croissance, mais quand même, on peut noter que quand même, on a eu un pop qui vient d'apparaître, pardon, excusez-moi. Et justement, quand on regarde ici, au niveau des layoffs, au niveau du secteur technologie, principalement, on peut voir que le nombre de personnes licenciées au mois de novembre a vraiment popé de manière assez importante. C'est la courbe en orange ici, par rapport au mois d'octobre. Donc là, on commence un petit peu à toucher les emplois. Le secteur tech a été un des secteurs les plus touchés au sein de 2022, parce que c'est un secteur qui a été très touché par la hausse des taux et la politique restrictive. Donc là, on voit que les licenciements ont commencé, et notamment, là, on peut le voir dans les cross-compagnies, les licenciements dans les compagnies les plus connues. On peut voir 13 % chez Meta, 3 % chez Amazon, 50 % chez Twitter, 25 % chez Booking, enfin bref. Là, on peut voir que, effectivement, ça, ça démontre qu'on est en train de rentrer un environnement risk-off, puisqu'on a pour l'instant des licenciements qui commencent à apparaître. Donc, l'autre chose qu'on peut regarder, c'est justement toujours au niveau de l'indicateur avancé, donc il est avancé, donc il est en avance, évidemment. On peut voir que même en 2006, 2007, il a commencé à être négatif vers mi-2006, et la récession a commencé en 2008, donc à peu près un an et demi. Donc là, on voit qu'on commence vraiment, enfin, un an, oui, un an et quelques mois, on commence à vraiment, pardon ici, à être négatif depuis quelques mois maintenant. Donc là, on voit que les perspectives de croissance sont toujours à la baisse, que ça n'arrête pas de ralentir, et donc on voit qu'on n'est pas dans un renversement vers une accélération de croissance. Donc ça, il faut quand même surveiller, puisque c'est les perspectives qui nous disent que la croissance sera faible pour 2023. Et donc, les marchés boursiers vont se concentrer probablement à un moment donné, puisque de toute manière, ça rejoint toujours le fondamental à un moment donné, les marchés boursiers, même si des fois, on a la part du comportement, comment dire, des opérateurs, qui fait en sorte à ce que les marchés sont décorrélés avec des surréactions, des sous-réactions. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas un marché forcément efficient non plus. Et donc là, si le marché effectivement représente plus ce qui va se représenter dans la croissance économique, et notamment on peut le voir au niveau des marchés obligataires, qui est beaucoup moins manipulable, on voit que le rebond, on voit que maintenant, il y a des fortes probabilités que le marché se concentre sur la croissance. Donc c'est pour ça que je regarde plus le marché obligataire, parce que c'est lui qui est, comment dire, qui dit plus la vérité, qui est moins manipulable. Et donc, du coup, là, on peut voir que lui, il a un momentum plus puissant que sur les indices boursiers. Vous pouvez le voir ici, le momentum est quand même beaucoup plus puissant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada